Ce bâtiment avec soit deux niveaux, soit deux étages, soit trois étages, était à une échelle qui était appréhendée par tout le monde. Donc à une échelle vraiment humaine et on voit tout de suite la différence et le contraste par rapport aux étages élevés de la tour Jean-Bernard. À coller à l'hôpital, bénéficiant de toutes les fonctionnalités techniques et technologiques de l'hôpital, mais plus accueillant, plus chaud. Et justement, mettre des couleurs dans ce bâtiment, travailler sur le thème du végétal. Derrière ce décor végétal, les salles de bain positionnées sur la façade. A l'extérieur, des coursives permettent un accès aux installations techniques comme la plomberie. Nous sommes dans le hall, dans l'atrion, dans la pièce vitale, dans le noyau central de vie de tout cet ensemble. Les tâches de couleurs amènent aussi du dynamisme, de la gaieté, de la joie, tout en restant dans une ambiance relativement feutrée, relativement cosy. Franchement, je ne pense pas que tout de suite nous soyons dans le hall d'alors. Des couleurs aussi dans les 90 chambres individuelles, dans les salles d'attente, dans les salles de soins. Et une lumière omniprésente. A l'intérieur de ce bâtiment, on a fait descendre la lumière naturelle par l'intermédiaire de puits de lumière, de façon à mener un confort dans l'usage et dans les couloirs. Quoi de plus agréable, quand on est dans ce couloir d'hospitalisation par exemple, que de voir de la lumière naturelle, ne pas avoir un couloir uniquement en lumière artificielle, comme ça se fait souvent dans bien des hôpitaux. Face aux salles de radiothérapie, les postes de contrôle se succèdent sur un plan rayonnant. Ce rayonnement fait que l'on a toujours les perspectives qui butent sur quelque chose, tout en ayant un espace également très éclairé, puisque à chaque fois donnant sur des patients intérieurs. Et c'est très important, parce que ce type de service se trouve souvent dans des sous-sols, dans des espaces noirs, alors que là, pour le personnel autant que pour les patients, nous sommes dans des zones éclairées naturellement. Vivement qu'il y a du monde à l'intérieur de ce bâtiment, parce que c'est un chantier qui a deux bonnes années maintenant, et il nous tarde de le voir vivre, de le voir occupé et bougé. Sous-titrage ST' 501